Et bien salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Nature pour un tutoriel sur Photoshop. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à faire ce genre de signature pour vos photos. Cette espèce de logo qui va en fait s'intégrer en bas de vos photos. Nous verrons dans un prochain tutoriel comment l'intégrer en bas de vos photos. Mais aujourd'hui nous allons apprendre à créer ce type de signature, donc très manuscrite, avec un style très jeté, très écrit. Alors en fait l'idée de ce tuto est partie d'une pub qu'on voit régulièrement sur Facebook. Si vous vous intéressez un minimum à la photo, je pense que vous l'avez vu, elle est partout en ce moment. Il s'agit de celle-ci en fait, photologo.co. C'est un site qui vous redirige en fait vers une boutique en ligne. Alors je ne sais pas du tout si c'est un indépendant ou une entreprise qui est derrière ça. Et en fait ce site vous propose de créer justement ce genre de logo. Mais je trouve qu'il y a une pratique un peu malhonnête là-dedans parce qu'on va simuler par exemple une commande. Donc on va choisir nos différents critères. Bon pour le coup il n'y en a que deux donc c'est assez simple. Donc l'épaisseur du trait et puis le fait que ça soit plus ou moins courbé ou pas. On va rentrer un nom. Par exemple moi je vais mettre pose nature. Tout simplement. Et on va soumettre. Alors vous voyez que ce site vend les signatures une quarantaine de dollars si vous voulez avoir la photo sous 48 heures. Ou 50 dollars si vous êtes pressé et que vous voulez l'avoir sous 24 heures. Alors pourquoi je trouve ça un petit peu abusé ? Et bien tout simplement parce que je vais vous montrer comment faire ce type de signature en moins de 5 minutes et complètement gratuitement. Et la deuxième raison est que je suis à la base graphiste professionnel. Mon métier c'est graphiste. Ce n'est pas la photographie. Je ne gagne pas du tout d'argent avec la photo. Et en tant que graphiste et en tant que graphiste indépendant, j'ai très longtemps travaillé en tant que graphiste indépendant. Je trouve ce genre de pratique un petit peu abusé parce que ça a tendance à tuer les métiers artistiques. Par le simple fait que plus on tire les prix vers le bas. 40 euros honnêtement pour un logo c'est rien du tout. Il faut savoir qu'un logo pour une moyenne entreprise, ça coûte, je ne sais pas les tarifs en tête, mais ça peut monter à plusieurs centaines d'euros. Donc là, vendre des logos qui coûtent 40 euros et qui en plus ont demandé 5 minutes de travail alors qu'ils les vendent sous un délai de 48 à 24 heures. Je trouve ça un petit peu abusé parce qu'il faut savoir que plus on tire les prix vers le bas, plus ça fait du mal au métier. Et c'est également ce que les photographes ressentent en ce moment avec le prix des photos qui diminue énormément, plus la concurrence qui augmente. Ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile de vivre de sa passion et de son métier. Donc, on ne va pas rentrer dans le débat. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce type de signature en 5 minutes. Alors pour ça, il suffit juste d'aller sur le site d'Affont. Vous tapez d'Affont dans Google. Google, c'est le premier qui apparaît. Alors, D'Affont, en fait, c'est une banque de typographie. Je ne sais pas s'il y en a des payantes, mais il me semble que 90%, voire 100% des typographies sont gratuites. Alors faites très attention parce que si vous comptez faire une utilisation commerciale de ces typos, il me semble qu'elles ne sont pas toutes libres de droit. Donc, il faut faire très attention aux mentions légales. N'hésitez pas à prendre du temps pour les lire parce que ça vous évitera des problèmes si elles ne sont pas libres de droit. Donc, aujourd'hui, nous allons aller dans la catégorie script. Vous voyez qu'on en a plein. Ça peut aller vraiment du plus loufoque au plus sérieux. Mais aujourd'hui, nous allons donc aller dans la partie script calligraphie puisque nous voulons une signature style manuscrit. Donc, là, vous voyez qu'en cliquant sur la catégorie, on a accès à des dizaines et des dizaines de typographies différentes. Il y a plus de 25 pages. Donc, prenez vraiment le temps d'explorer tout ça, de choisir vraiment la typo qui va vous plaire. Il y en a vraiment plein. Et en plus, l'avantage de ce site, c'est qu'on a ici une petite case qui nous permet d'avoir un aperçu de ce qu'on veut. Par exemple, si je tape « Pose nature » et que je clique sur « Valider », je vais avoir un aperçu de ce que ça donne. Et si je change, par exemple, si je mets mon prénom plus nom, pareil, instantanément, je vais avoir le rendu qui va s'afficher directement à l'écran. Donc, ça permet de voir ce que ça va donner. Alors, moi, j'avais trouvé une typo qui me plaisait plutôt bien. C'était celle-ci qui s'appelle « Monsieur Pomme ». Donc, un nom très marrant. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, ne prenez pas forcément la même que moi. Comme je l'ai dit, prenez bien le temps de parcourir le site. Je trouve que celle-ci marche plutôt bien. Ça reprend vraiment l'esprit du site avec une écriture vraiment faite à la main. Donc, je la trouvais plutôt sympa. Donc, on va partir sur celle-ci. Donc, je vais cliquer sur « Télécharger ». Ça va vous ouvrir un fichier ZIP. Alors, vous cliquez sur ce fichier ZIP et vous faites « Extraire vers ». Alors, vous pouvez l'extraire vers n'importe quel dossier sur votre ordinateur. Moi, par facilité, je vais la mettre sur le bureau. Donc, voilà, c'est extrait. Et maintenant, on va aller l'installer. Vous avez, vous voyez, c'est les deux petits fichiers qui viennent de s'ouvrir. Alors, ici, vous avez un fichier qui fait des mentions légales. Donc, vous voyez, cette typo est utilisée pour un usage personnel seulement. Donc, si vous voulez avoir des licences, il faut aller sur le site qui est indiqué ici. Donc, faites très attention si vous faites une activité commerciale. Alors, on va installer directement la typographie. Donc, je vais faire un clic droit sur ce petit fichier et je vais cliquer sur « Installer ». Alors, moi, bien sûr, elle est déjà installée sur mon ordinateur puisque j'avais fait des tests avant. C'est pas grave. On va la réinstaller pour l'exemple. Donc, voilà, Windows a installé la typo et maintenant, on va retourner dans Photoshop. Alors, pour voir la typo qui va s'afficher dans Photoshop, il y a une manière très simple. Il y a deux manières. Soit vous avez Photoshop déjà ouvert et pour, en fait, charger, pour que Photoshop comprenne qu'il y a une nouvelle typo qui a été chargée dans votre PC, il faut aller dans cette petite fenêtre. Alors, si vous n'avez pas accès à cette petite fenêtre, il vous suffit d'appuyer sur l'outil texte, donc raccourci T sur votre clavier et d'aller cliquer sur cette icône et vous voyez que ça fait apparaître la fenêtre avec tous les paramètres. Et donc, pour activer la typographie, on va aller cliquer sur cette petite vignette et ensuite réinitialiser « Caractères ». Ce qui fait que, en fait, Photoshop va recharger toutes les typos qui sont dans votre dossier de typographie. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui où ça se trouve parce que ça compliquerait plus les choses qu'autre chose. Mais voilà, vous cliquez ici « Réinitialiser caractères » et normalement, votre typo va apparaître. Si ce n'est pas le cas, la solution la plus efficace, c'est en fait d'éteindre Photoshop et de le rallumer. Ce qui va vraiment recharger à chaque fois que Photoshop redémarre, ça recharge vraiment toutes les typos. Donc là, au moins, vous êtes sûr que c'est installé. Si vous ne voyez pas encore la typo, c'est que vous avez mal installé la typo. Donc, il faudra recommencer l'installation. Donc, c'est parti. On va partir sur un format assez petit. Le but, c'est d'avoir vraiment une signature qui va s'intercaler en dessous des photos. Donc, je vais faire un format assez petit. Je vais partir sur du 300 pixels de large x 150 de haut. Donc, une fois qu'on a notre document ouvert, on va tout simplement prendre l'outil texte. Donc, raccourcité sur votre clavier ou ici l'icône T. Et donc, on va aller rajouter notre texte. Donc, moi, je vais mettre « Pause nature » puisque c'est le nom de mon site. Alors, on va diminuer un petit peu la typo. Voilà. On va venir ici charger la bonne police d'écriture. Donc, moi, c'était M.Pomme Régular que j'ai installé, mais vous, vous prendrez quelque chose de différent. Alors, petite astuce, vous voyez ici que tout est en majuscule. Ce n'est pas parce que j'ai tapé en majuscule sur mon clavier. C'est parce que j'ai cette petite icône qui, en fait, permet d'activer toutes les majuscules sur toutes les lettres ou le désactiver. Donc, si vous l'avez décoché là, ça vous permettra d'avoir l'écriture normale. Et donc, on va augmenter un petit peu notre texte parce qu'il est un peu petit dans notre format. Alors, petite astuce, plutôt que de changer manuellement, de rentrer des valeurs un peu aléatoires et d'y aller à tâtons, vous pouvez utiliser le raccourci « Ctrl plus T », ce qui va en fait vous débloquer des petites poignées sur votre calque. Vous voyez ici la fenêtre de calque. Donc, on a ici l'arrière-plan plus le calque de pose nature, donc du texte. Alors, vous sélectionnez le calque correspondant et vous allez appuyer sur « Ctrl plus T », ce qui va vous débloquer ces petites poignées. Et en maintenant la touche « Shift » enfoncée, vous voyez qu'on peut augmenter et diminuer facilement sa taille. Alors, il est très important de maintenir la touche « Shift » enfoncée parce que ça va vous permettre de redimensionner homothétiquement le calque. C'est-à-dire que si je ne touche pas à la touche « Shift », vous voyez que ça peut se grandir et se diminuer dans n'importe quel sens. Donc, nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va utiliser la touche « Shift » enfoncée et on va mettre à peu près la taille qu'on trouve bien dans notre document. Et voilà. Et maintenant, on va rajouter un petit slogan, mais on ne va pas utiliser un slogan dans la même police d'écriture. Parce qu'en fait, ce qui fait le contraste et l'efficacité des signatures qu'on a vues sur le site Internet, c'est que le slogan est écrit dans une autre typographie. Vous voyez ici, ça ne marche pas trop d'avoir la même, ça charge un peu la signature. Donc, on va utiliser une typographie un peu plus basique. Moi, j'aime bien, par exemple, la « Lato ». Et je vais passer en majuscule, diminuer mon slogan. Et vous voyez qu'en fait, il y a un espèce de contraste entre le côté très écrit, très manuscrit de votre nom et avec votre slogan. Ce qui marche plutôt bien. Alors, je vais augmenter un petit peu l'interlétrage pour avoir quelque chose de plus épuré, d'un peu plus stylé, comme on dit. Donc, je vais essayer de mettre peut-être 50. Ça ne m'a pas pris en compte. Donc, 50. Vous voyez, ça me donne un petit peu d'espace entre les lettres, ce qui permet d'avoir une lecture un peu plus facile. Et maintenant, il suffit de positionner votre slogan où vous le souhaitez. C'est vraiment une affaire de goût. Je trouve que ça marche plutôt bien ici. Voilà, ça prend à peu près la taille du mot de nature. Donc, ça permet de le caler. Ça donne une bonne assise. Enfin, je ne vais pas vous donner des cours de graphisme. Mais voilà, notre signature est donc terminée. Alors, l'avantage de ceci, c'est que ça, comme vous pouvez constater, c'est que ça a été fait en 5 minutes. Gratuitement en plus. Et qu'on n'a pas besoin d'attendre 24 heures ou 48 heures pour recevoir notre signature. Et surtout, je ne sais pas si la personne sur le site internet vous fournit les fichiers sources. Mais si par exemple, vous voulez changer votre nom, si vous ne voulez plus utiliser PoseNature par exemple, mais plutôt votre nom et prénom, vous pouvez le changer en 30 secondes. Il suffit de sélectionner ce texte et puis de changer le nom. Donc, voilà, moi, je vais utiliser mon prénom et mon nom. Remettre à la bonne dimension. Je sélectionne mon slogan, le déplacer. Et voilà, on a une signature qui est refaite complètement en moins de 30 secondes. Ce qui permet d'être vraiment flexible. Donc là, pour le coup, je trouve qu'Adrien Coquel marche un peu moins bien. Donc, je vais partir sur PoseNature. Réaugmenter un petit peu la taille. Voilà, comme ça, on va replacer au milieu le slogan. On va le mettre ici. Et puis, une fois qu'on a ça, rien ne vous empêche d'utiliser des couleurs. Moi, par exemple, sur PoseNature, j'ai le vert et l'orange qui sont mes couleurs. Donc, pourquoi pas rajouter un petit peu de couleurs à notre slogan. Donc, pour ceci, vous prenez l'outil texte. Vous sélectionnez bien votre calque photographie. Vous allez cliquer ici sur la fenêtre des couleurs. Et vous allez charger forcément la bonne couleur. Donc là, c'est un petit peu pétant. C'est un peu trop fluo. On va plus partir là-dessus. Et voilà, nous avons donc notre signature qui est directement dans Photoshop. Nous allons donc faire un CTRL-SHIFT-S ou fichier enregistré sous. Et nous allons donc l'enregistrer sur le bureau, par exemple. Et vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. Donc, je vais choisir le format JPEG. Je vais déjà le nommer signature. Et on va cliquer sur enregistrer. OK. Et on a donc bien notre signature qui va être chargée ici. Voilà. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment intégrer cette signature en bas de vos photos. Et comment créer un cadre. Ça se passe ici. Donc, je vais vous montrer comment créer automatiquement un cadre de 10 pixels de large. et d'intégrer en dessous votre signature. Je vais vous montrer comment faire ça dans Photoshop très facilement. C'est un processus qui est énormément utilisé par les photographes. Ça permet de partager ses photos sur les réseaux sociaux. Et que le lecteur puisse en fait savoir à qui appartient la photo. Donc, je vous montrerai ça dans un prochain épisode. En attendant, j'espère que celui-ci vous aura plu. Que vous aurez appris des choses. Donc, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro. Salut tout le monde.